Elle a décidé que ces Romillanes investissent les retroyennes, une équipe restreinte. C'est la chaire, j'ai 18 ans. Salut, je m'appelle Icram, j'ai 13 ans. Salut, moi c'est Ketje, j'ai 13 ans. C'est Sarah, j'ai 13 ans. Bonjour, moi c'est Céline et je suis leur responsable. Mais déterminées, cet après-midi, elles doivent rencontrer des professionnels spécialisés dans le droit des femmes. Notre but principal, c'est de rendre autonomes et responsables les jeunes au niveau de leur loisir, au niveau de leur ville. Donc ce projet-là, c'était pour tout d'abord sensibiliser les jeunes au droit des femmes, de leur expliquer que nos ancêtres se sont battus pour avoir des droits et donc qu'elles prennent un petit peu la relève. Ces ados ont décidé de mettre en place des questionnaires destinés aux Romillons ainsi qu'aux professionnels du secteur social pour mesurer l'ampleur des violences faites aux femmes dans leur ville. Première intervenante de la journée, Catherine Stavrinou, chargée de mission à la préfecture. Selon vous, que veut dire le mot violence ? On peut avoir une violence psychologique. On peut avoir une violence verbale. L'occasion d'aborder l'une des prochaines priorités de la préfecture, le maillage territorial. Les structures d'hébergement sont principalement localisées sur la communauté d'agglomération troyenne. Donc une femme qui est victime de violences à la campagne et qui s'enfuit en pleine nuit, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle ? Comment la prendre en charge ? Donc on va travailler sur cette question du maillage avec les brigades de gendarmerie. Et puis on va également associer tous les acteurs, les élus, en fait les élus locaux. Après une heure de questions-réponses, direction le centre d'information sur les droits des femmes de Troyes pour rencontrer un juriste. Et ici aussi, les questions fusent. Alors vous, qu'est-ce que vous faites par rapport aux femmes ? Par rapport aux femmes, on les reçoit déjà, anonymement. On les informe sur leurs droits. Aujourd'hui, j'ai appris qu'on n'était pas obligés de porter le nom de famille de notre mari, qu'on pouvait porter le nom de famille de notre jeune fille. J'ai appris qu'il y avait plusieurs solutions pour sortir les femmes de la violence. Des solutions qui seront largement détaillées le 10 mars prochain lors de leur Café Débat à Romy.